pourquoi les amis une nouvelle vidéo alors bon le chapeau c'est de circonstances parce que bah c'est noël et puis c'est festif il faut bien s'amuser aussi un petit peu et un nouveau tee shirt pour vous parler de ma nouvelle rubrique concernant l'amstrad 460 parce que en étant jeune j'ai jamais une console en fait c'est d'ailleurs pour ça que je les collectionne j'ai eu en fait un amstrad 464 et tout de suite derrière je suis passé aux ordinateurs toujours sur amstrad un amstrad 15 12 etc alors l'amstrad 464 pour ceux qui savent pas c'est ça un bon ordinateur avec un lecteur de cassettes même plus traditionnel à l'époque était vendu avec un écran couleur et c'est pour ça d'ailleurs je vais acheter parce que je n'ai pas touché à la télévision des grands-parents donc du coup c'était c'était impeccable quoi j'avais un ordinateur avec un écran pour moi tout seul alors pour l'utiliser il faut des cassettes alors au départ moi j'avais ça c'est un adaptateur qui permet de les brancher sur un lecteur mp3 est passé les les jeux format audio sur l'amstrad 464 et ça marche très très bien et puis un jour en brocante je suis tombé sur cette valise là la fameuse fameuse red case et qu'est-ce qu'elle contenait la red case a contené en fait ce s'il est une méthode de langue de la rousse 60 cassettes pour apprendre l'anglais bon je dirais les 60 cassettes j'en ai rien à faire franchement par contre moi quand j'ai vu tous ces cassettes que j'ai vu la red case ici il ya peut-être quelque chose à faire à la guerre c'est un coup de génie un coup de folie on aurait plutôt un coup de folie mais vous êtes oh oui ça se présente bien d'accord je dirais que 60 cassettes comme ça rangé dans une pièce ça a de la gueule franchement ça de la gueule et du coup je suis parti allez je me suis dit allez je vais faire comme je faisais à l'époque on va copier les jeux sur sur des cassettes et voilà me voilà parti pour sélectionner 60 jeux qui ont marqué mon époque sur lesquels pour la plupart j'ai joué et j'ai quelques anecdotes que je ferai éventuellement des petites vidéos derrière pour vous en parler et en fait je suis allé même très loin parce que jusqu'à reproduire les fameuses les fameuses étiquettes de cassettes donc donc voilà donc ça c'est fait alors pour copier les jeux alors pour refaire une cassette de façon artisanale il vous faut bien sûr une platine cassette un ordinateur relié à celui ci par l'audio le logiciel win tzx qui va bien qui permet de sortir trois formats du mp3 du wave et de l'audio bien sûr vous devez bien sûr avoir aussi une cassette audio avec la protection enlevée en mettant un petit bout de scotch là les anciens qui ont déjà connu ça se reconnaîtront et puis après on y va on sélectionne le fichier qui va bien c'est un fichier cdp hop une fois que c'est parti on met la cassette préenregistré on statuer un petit peu le signal ça veut dire qu'on va dépasser légèrement le signal 0 et après on enregistre vous voyez et c'est parti pour quelques minutes d'enregistrement vous allez me dire ça vaut pas une cassette originale je suis tout à fait d'accord avec vous mais il faut savoir que à l'époque c'était le même principe les industriels faisait exactement la même chose alors bien sûr c'est sur des plus grosses machines c'était fait avec une matrice originale et tout mais c'était exactement le même principe je vous propose pour cela de regarder cette vidéo qui vous montrent comment se faisaient les cassettes audio et informatique à l'époque voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu c'est une vidéo d'introduction c'est nous sur la nouvelle rubrique what you and my great case today jamais vu vous allez voir une débutante faire des progrès visibles en anglais avec je parle l'anglais une méthode audio qui met l'accent sur l'efficacité et le plaisir le numéro 1 ça se fera seulement chez votre marchand de journaux cours de langue atlas parler l'anglais c'est aujourd'hui indispensable et on se reverra justement avec la présentation des jeux qui se trouvent dans la red case à bientôt pourquoi 1 Sous-titrage ST' 501 ...